Bonjour et bienvenue dans cette formation Progrillium. L'objet de cette formation est de vous expliquer comment organiser vos classements dans le logiciel Progrillium. Deux possibilités s'offrent à vous. Soit vous disposez déjà d'une arborescence de classement déjà existante et que vous voulez l'intégrer dans le logiciel Progrillium. Soit vous voulez créer une nouvelle structure de A à Z. C'est ce que nous allons voir maintenant. On va cliquer sur l'icône de gestion des classeurs. Là vous voyez apparaître la liste des bibliothèques. Vous pouvez renommer une bibliothèque en faisant un clic droit et en choisissant l'option renommée. Et là pour un autre exemple je vais choisir un titre catalogue produit. Imagine que je vende des livres. Je vais cliquer sur la bibliothèque catalogue produit et utiliser des classeurs par type de livre. Je vais choisir par exemple classeur 1, je vais faire un clic droit à renommée et je vais lui attribuer le nom roman. Le classeur 2, par exemple, choisir livre scolaire. Et ainsi de suite. Pour les romans, je peux définir différents onglets. Là il y en a 4 qui sont visibles, mais en fait vous avez en tout 8 par classeur. Pour voir les 4 autres, il suffit de cliquer sur la flèche bleue. Vous voyez apparaître les 4 autres onglets. Pour revenir, il suffit de cliquer sur la flèche bleue. Pour renommer des onglets, c'est tout simplement un clic droit option renommée. Et là je vais pouvoir utiliser par exemple une classification par un roman policier. L'onglet 2, ça sera les romans classiques. Et ainsi de suite. Maintenant l'idée, ça va être de créer des répertoires, des sous-répertoires. Et d'affecter les répertoires aux différents onglets. De telle façon à ce que, après, quand vous allez ranger des documents, que le rangement se passe automatiquement dans le bon répertoire Windows. Donc cette opération, elle n'est pas obligatoire. Mais elle est fortement conseillée pour justement, vous éviter de stocker dans un même répertoire Windows, tout un tas de documents qui n'ont rien d'un rapport les uns par rapport aux autres. Et d'avoir un fourre-tout dans Windows. Bien que vous aurez quand même un classement visuel dans l'ogiciel Progrésium. Donc pour créer vos sous-répertoires, vous allez cliquer sur cette icône de répertoire. Et là, vous voyez apparaître le répertoire Bibliothèque, qui est toujours proposé par défaut. Après, si vous avez déjà une sous-retourne existante, il suffit d'aller naviguer dans cet explorateur pour aller le sélectionner. Et ensuite, d'effectuer ce qu'on va voir maintenant, c'est-à-dire la création de sous-répertoires, pour les affecter aux différents onglets. Donc là, je vais faire un clic droit sur Bibliothèque, et je vais cliquer sur Nouveau Dossier. Et là, le répertoire que je vais créer, en fait, ça va correspondre à une bibliothèque. Ça va être le répertoire de la première bibliothèque. Je vais l'appeler Catalogue Produits. Comme le titre que j'avais affecté tout à l'heure à la bibliothèque. Et j'appuie sur la touche Entrée pour valider. Voilà. Je peux double-cliquer sur Catalogue Produits, et refaire un nouveau dossier pour créer un sous-répertoire. Et là, je vais, par exemple, créer le classeur en roman. Et donc, c'est une arborescence. Je peux créer un autre répertoire en deuxième position, que je peux appeler le livre scolaire. Et je peux créer autant de sous-répertoires que je veux. Donc, ensuite, dans roman, je peux vouloir créer des sous-répertoires. Donc là, ça va être des onglets. Je vais créer mes romans dans le policier. Après, en deuxième position, ça sera les romans classiques. Ainsi de suite. Voilà. Donc là, j'ai créé mes répertoires d'onglets. Je vais fermer ma fenêtre en cliquant ici. Et là, je vais pouvoir définir, pour chaque onglet, le répertoire qui lui va bien. Donc, pour cela, il suffit de faire un clic droit. Définir le répertoire. Et là, je vais choisir le répertoire. Donc, il faut que j'aille dans bibliothèque, catalogue produit, roman. Et là, je vais trouver mon répertoire qui correspond au titre de mon onglet. Et là, j'avais fait un clic droit sur le titre roman-producier pour le sélectionner. Mais après, il va falloir faire un clic droit. C'est là la petite subtilité. Il ne faut pas oublier de le faire. Ça va vous permettre d'affecter, en fait, ce répertoire à l'onglet. à l'onglet roman-policier. Donc, je fais un clic droit. Tac. Et la petite fenêtre explorateur disparaît. Et là, pour vérifier que le répertoire a bien été affecté à l'onglet, il suffit de double-cliquer sur l'onglet. Vous allez voir apparaître l'explorateur Windows qui va s'ouvrir en proposant directement le bon répertoire. Donc, à l'occurrence, ça va être le répertoire roman-policier. Donc là, je vais faire défiler un peu le chemin d'accès. Vous voyez, on y vient. 0,1 roman-policier qui apparaît ici à droite, dans le chemin d'accès du document. Donc, on est bien dans le bon répertoire. Donc, voilà. Donc là, il suffit de faire de la même manière pour les autres onglets. Donc, je vais faire un clic droit, déviner le répertoire. Je vais choisir. Alors là, vous voyez, là, il propose Progrillum. Donc, il y a une astuce pour qu'il vous propose le répertoire déjà qui est associé au classeur. C'est ni plus ni moins déjà de définir le répertoire au niveau du classeur. Si je fais définir le répertoire au niveau du classeur roman, je vais dire OK, ben, c'est roman. Voilà. Je clique droit pour affecter le répertoire 0,1 roman au classeur roman. Et non pas un onglet. C'est au niveau classeur qu'on se situe. Voilà. Je dis oui, je veux attribuer ce répertoire à tous les onglets du classeur. Oui. Et là, maintenant, si je fais un clic droit définir le répertoire, il me propose automatiquement le répertoire du classeur. C'est déjà un confort. C'est déjà plus pratique. Vous n'avez plus qu'à sélectionner le répertoire sous-jacent qui correspond à l'onglet roman classique. Un clic droit pour l'affecter. Un clic droit et voilà. Donc, cette opération d'organisation, vous voyez, c'est simple. Ça va vous prendre peut-être une demi-heure pour l'ensemble de vos classeurs. Mais une fois que vous avez fait ça, vous êtes tranquille. Et par la suite, ça sera beaucoup plus simple. Ça va vous proposer toujours de stocker vos documents, vos vidéos dans les mots répertoires associés à vos rubriques et à vos ongles. Je vous remercie. Je vous invite à voir les autres vidéos de la formation intégrée au logiciel mais également toutes les vidéos qui se situent sur le support technique du blog Progradium en allant bien sûr sur le site officiel progradium.com Je vous remercie et à très bientôt. Au revoir.